Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas nouveau du mois de novembre, les infections en bas âge et tout ça, donc peut-être qu'on aurait pu donner un plus grand coup, faire une publicité là-dessus pour dire qu'on a des problèmes dans les hôpitaux, il y a beaucoup de virus respiratoires qui circulent et pour au moins deux de ceux-là, on a des vaccins. Donc, ces vaccins-là, sans être parfaits, nous donnent quand même une bonne protection, peuvent limiter les cas les plus graves. Puis là, ce qui arrive aussi, c'est qu'on a beaucoup de gens qui se font infecter par les dix virus. Il y en a qui vont à l'hôpital, puis là, il y en a beaucoup qui veulent des médicaments. Et ces médicaments-là, avec une demande accrue, on a des petites pénuries. Ce sont tous des éléments qui pourraient faire en sorte qu'on aurait dû, disons, agir plus rapidement. Donc, moi, j'encourage encore les gens à le faire. D'ailleurs, moi, je vais faire un tour aujourd'hui pour recevoir ma dose contre la grippe, parce que bon, au-delà de l'infection elle-même, j'ai un enfant qui est asthmatique, donc on veut protéger la famille au complet. Mais c'est ça, c'est une chose qui aurait dû être faite plus tôt. On le fait maintenant, donc profitons-en. C'est encore une fois une arme qui nous permet de limiter les dégâts d'une infection à la grippe. Et là, on verra la réponse de la population, évidemment. En parlant de la grippe, on apprend qu'il y a un nouveau vaccin ARN à deux doses qui est en développement présentement. On est rendu où, d'abord, dans le processus, dans les études, Patrick? Oui, là, on est dans les études, dans le fond, en laboratoire. Donc, on n'a pas encore commencé les tests chez l'humain. Donc, on connaît un petit peu comment fonctionnent les vaccins à ARN. Mais dans ce cas-ci, on peut faire un parallèle avec les vaccins contre la grippe que l'on a de façon annuelle. Les vaccins, on va dire traditionnels contre la grippe, on a deux, trois ou parfois quatre souches de grippe dedans. Donc, on essaie de voir quelles sont les souches qui circulent. On met ça dans le vaccin et on nous les donne à l'automne en espérant que ce soit les bonnes souches. Là, écoute, LP, on sort l'artillerie lourde, c'est 20 souches de grippe différentes que l'on va retrouver dans le vaccin sous forme d'ARN. Donc, encore une fois, on nous injecte ça et c'est nous qui produisons les protéines virales à partir de ces messages-là. Donc là, on le considère comme étant un vaccin universel parce qu'il va couvrir pratiquement l'étendue des souches de grippe qui circulent le plus. Donc, moins de risques de se tromper. Exact, exactement ça. Ça ne veut pas dire qu'on aura seulement un vaccin ou en deux doses, mais pour le restant de nos jours, peut-être que ce seront des vaccins qu'on ne doit pas recevoir à tous les deux ans, je ne sais pas, pour maintenir un certain niveau d'anticorps et tout. Ça ne nous empêchera peut-être pas non plus d'être infectés, un peu comme on le voit avec la COVID, mais ça va rendre la grippe, ou ça devrait rendre la grippe comme une espèce de rhume, donc quelque chose qui est beaucoup plus facile à gérer que la grippe. On le sait, les symptômes sont beaucoup plus importants, les conséquences peuvent être quand même beaucoup plus graves. Donc, ça serait quand même une avancée intéressante, puis comme tu dis, on aurait moins de chances de se tromper. Donc, peu importe la souche qui circule dans le monde, elle devrait normalement se retrouver parmi les souches qui nous sont injectées. Donc, ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, mais ce n'est pas avant au moins l'année prochaine. Mais le vaccin actuel, mettons, si on est chanceux, une année qu'on tombe vraiment sur les bonnes souches qui circulent, est-ce qu'il empêche d'avoir la grippe, ou encore là, ça fait juste diminuer les symptômes, les complications? Oui, ça va dépendre des personnes. On l'a vu avec la COVID, il y a des gens qui répondent très bien, il y a des gens qui ont été infectés quand même. Donc, pour la grippe, ça va être la même chose. Donc, il y a des gens qui ne vont jamais le savoir ou vont avoir des symptômes très, très faibles. Donc, il n'y a rien qui nous empêche pour l'instant d'avoir le virus qui entre en nous et qui nous infecte. Encore une fois, je le rappelle, le vaccin, même celui qu'on veut produire avec les 20 souches, c'est du intramusculaire. Le jour où on va finir par créer un vaccin qui est très, très, très efficace, il risque d'être un vaccin intranasal. On veut produire des anticorps localement par la porte d'entrée du virus. Ah oui, ça, on en parle depuis un bout de temps, mais il n'y en a pas encore sur le marché, Patrick. Non, c'est plus compliqué à produire. Il y a plein de contraintes liées à ça. La façon la plus simple, je ne dis pas la meilleure, mais la plus simple, c'est vraiment l'injection intramusculaire. Donc, ça produit un type d'anticorps qui est efficace, mais ça ne permet pas de bloquer le virus à sa porte d'entrée. Mais là, ce qu'on nous fait, c'est qu'on met des chaises derrière la porte. On dirait que le virus peut entrer un peu, mais on va ralentir sa progression. C'est un petit peu ça que les vaccins font présentement. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas bon. Encore une fois, c'est un bon moyen de prévention. Mais comme tel, on devrait viser ce type de vaccin-là qui nous permettrait peut-être d'avoir une immunité un petit peu plus localisée pour bloquer le virus avant même qu'il ne se rende à nos voies respiratoires. OK. Il y a la grippe, évidemment, qui circule beaucoup, mais on est en contact présentement avec plein d'autres virus aussi. Est-ce qu'on peut en attraper plusieurs en même temps? Exemple, est-ce que je pourrais avoir et la COVID et la grippe influenza au même moment? OK. Il y a plusieurs virus qui peuvent cohabiter. Il y a des virus qui sont des bons colopes. Ils vont rentrer dans vos poumons, comme le VRS, par exemple, et le virus du rhume. Certains étrinovirus peuvent cohabiter, donc peuvent causer une infection simultanée. Oui. Par contre, et ça, c'est quand même un peu rassurant jusqu'à un certain point, c'est que les virus de la grippe et de la COVID semblent créer de l'interférence. Donc, eux, ce ne sont pas des bons colopes. Eux, ils ne s'aiment pas trop. Donc, il y en a un qui s'installe en premier, généralement. Ce que les virus vont faire, surtout de la grippe et de la COVID, c'est qu'ils vont entraîner une grande production d'une molécule que nos cellules produisent. Donc, par exemple, moi, je me fais infecter par le virus de la grippe. Mes cellules pulmonaires, mais aussi mes cellules immunitaires, vont produire une molécule qu'on appelle un interféron. L'interféron, que mes étudiants m'écoutent, ça va être à l'examen pour vrai. Ça s'en vient en plus. Donc, les interféron, je vais... Je vais prendre des notes, Patrick, au cas où tu me fasses passer un examen éventuellement. Ben là, écoute, LP, ça fait plusieurs semaines qu'on se parle. Je pense que tu serais prêt pour ton évaluation. Donc, l'interféron, ça sonne interférence. Donc, l'interféron, c'est une molécule qu'on produit qui nous protège. Donc, ça permet d'avertir les cellules non infectées qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et ça permet aux cellules qui sont infectées de mieux résister à l'infection ou du moins d'attirer le système immunitaire pour faire le ménage autour d'elles. Donc, ces interférons-là, si je suis infecté par la grippe, vont nuire à l'installation du virus de la COVID, par exemple. Parce qu'il va déjà avoir pas mal... C'est comme s'il y avait déjà plein de pompiers autour de ma maison ou de policiers. Je devrais dire qu'il y ait un autre bandit qui essaie de rentrer. C'est pas la meilleure stratégie, tu comprends. C'est peut-être mieux que le virus aille chez le voisin. Mais est-ce que ça va le chasser ou juste repousser notre infection? Mettons que j'ai déjà la grippe, je suis en contact avec la COVID. Est-ce que ça fait juste repousser mon infection ou, en principe, c'est bye-bye, ciao? Oui, les chances, posons que j'ai la grippe, le virus de la COVID entre en moi aujourd'hui, quelqu'un me touche dessus, le virus entre. Il y a tellement de réponses immunitaires que le virus va être éliminé avant de s'installer. Par contre, si je guéris de ma grippe dans une semaine, puis qu'il y a quelqu'un près de moi, encore une fois, qui a la COVID et qui me la transmet, bien là, je pourrais avoir une COVID à la suite de mon infection à l'influence-là. Si la grippe n'est plus active, la COVID peut entrer. C'est ça, parce que mon système immunitaire va se calmer. À un moment donné, quand l'infection a été, on veut dire, traitée, guérie, bien là, le système immunitaire revient un petit peu sur pause, mais là, si la COVID arrive par la suite, je pourrais être infecté. Mais certains virus, comme je le disais, le virus respiratoire syncytial, le VRS, puis le rhume peuvent cohabiter. Mais un danger aussi qu'on sous-estime parfois, bon, supposons que j'ai la COVID ou la grippe, mon système immunitaire est orienté réponse antivirale. Donc, l'interféron, c'est vraiment une molécule qui est importante contre les virus. Mais ce qui arrive à ce moment-là, c'est que si j'ai une surinfection, mais bactérienne, les bactéries, ce n'est pas la même chose. Donc, les gens, on le voit souvent, ont des infections virales, grippe, COVID. Et là, ils ont une surinfection, pneumonie ou peu importe, bactérienne, parce que mon système immunitaire est vraiment concentré sur le virus. Donc, ça, ça peut être un danger un petit peu plus important que, disons, la cohabitation virale COVID-grippe. Bon. Alors, c'est pour ça, là, ça explique qu'on voit des gens qui sont malades depuis le mois de septembre, presque sans arrêt, là. Il y a probablement différents virus et ou bactéries, là, qui rentrent dans le système. Bon, on vient avec un système immunitaire fatigué dans certains cas, là. C'est exactement ça. Donc, notre système est un petit peu à bout. Il travaille sur un virus ou un micro-organisme, il n'y a pas sur l'autre. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Puis, s'il y a surinfection bactérienne, bien, là, c'est les antibiotiques que l'on doit prendre. Puis, quand on pense aux enfants, bien, il y a déjà des pénuries, justement, de certains types d'antibiotiques. Bien, oui. Donc, il faut essayer de limiter ça, là. On arrive dans le pire de la saison, donc il faut être prudent. Mais encore une fois, je pense qu'on a des outils pour prévenir le pire. On a encore des médecins et des infirmières qui sont super compétents, qui vont nous aider si quelque chose arrive. Mais, tu sais, prenons soin de nous, on fait attention. Puis, on va se souhaiter un hiver un petit peu plus... Ce n'est pas une période facile, mais il y a pire que nous. Je veux finir avec ça, Patrick. La télévision chinoise, c'est rendu qu'on censure les images de la Coupe du monde de soccer parce qu'il y a des spectateurs qui ne portent pas le masque dans les estrades. La fameuse politique zéro contre la COVID en Chine, là, c'est en train de se retourner contre le gouvernement. Ça brasse beaucoup là-bas, présentement. Ben oui, écoute, on confine encore les gens des villes entières quand il y a un ou des cas de COVID qui surviennent. Puis là, les gens qui regardent la Coupe du monde voient qu'ailleurs dans le monde, les gens ne portent pas de masque, les gens se rassemblent, les gens ont une vie somme toute normale. Et là, on essaie d'imposer au peuple chinois ces contraintes-là encore. Écoute, nous, on a eu des manifestations pour moins que ça, on s'entend là-dessus. Donc, je pense que le peuple chinois a le droit littéralement de manifester, de demander à ce qu'on allège un petit peu ces contraintes-là parce que c'est vraiment encore très, très, très restrictif. Moi, je trouve ça dommage, je trouve ça un petit peu triste. Oui, on a vécu des choses similaires en début de pandémie, mais on a vu que la situation s'est améliorée. On a des outils pour prévenir, pour guérir. Donc, la situation n'est plus la même, mais eux persistent comme si c'était le début de la pandémie. Oui, on dirait même qu'ils sont encore plus sévères qu'en début de pandémie. Ça m'inquiète un petit peu à quel point ça pourrait déraper là-bas. Oui, bien, écoute, il y a des gens qui vont finir, puis on parle d'un milliard et quoi, 300 millions de personnes, ça commence à faire du monde si on se choque là-bas. Donc, on espère que tout va se régler de façon pacifique, mais je pense que les gens sont un petit peu à bout dans ce pays-là, qui ont vraiment des stratégies très dures pour contrôler la pandémie. Oui, et on les comprend d'ailleurs. Merci beaucoup, Patrick. Oui, toujours un plaisir, LP. Bonne journée. Bonne semaine. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au cégep de l'Outaouais. Sous-titrage ST' 501